As-salam et rachbibikoum dima sur Lissena.tn qui m'a chouffé la discontinuité de la matière et les mélanges l'atome et les ions simples qui m'a chouffé la molécule, l'atome l'atome comme définition ce sont les particules très petites qui constituent la matière peuvent être des atomes des particules très petites qui constituent la matière peuvent être des molécules qui peuvent être des atomes aussi donc on a chouffé l'atome et la molécule en fait, on a chouffé la molécule qui est des atomes donc on a chouffé les dimensions et la masse l'atome et la molécule qui m'a chouffé donc la molécule est une particule extrêmement petite les dimensions d'une molécule la molécule est une molécule de quelques angstroms voilà donc un angstrom il y a 10 à la puissance moins 10 mètres d'accord et la masse d'une molécule et il y a 10 à la puissance moins 26 kg je vais faire des exemples par exemple l'hydrogène 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 est une angstrom la dimension la masse 0,17 10 à la puissance moins 23 g l'oxygène 1,5 angstrom la dimension la dimension 2,7 donc ici il faut savoir que les atomes sont les dimensions et les masses tous les atomes ont une dimension et les masses ont une dimension bon je vais vous montrer pour que vous les connaissez 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 l'atome tous les atomes sont différents de l'autre vous voyez très bien passons au symbole comme il existe dans la nature plus d'une centaine d'atomes différents on attribue un symbole à chaque atome ce symbole est généralement la première lettre majuscule de son nom en français parfois la première lettre du nom est connue est commune à deux ou plusieurs atomes dans ce cas nous ajoutons une deuxième lettre en minuscule donc qui fait le symbole l'atome il y a l'anchofu مثلا le carbone le carbone le carbone c l'hydrogen c l'oxygen c l'chlor c l'chlor c 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 d'accord et j'ai un câble ou d'être réina mâthalane n'a choufou la sodium sodium ouaf l'asel est smou natrium natrium oua de car est sami oua en a c'est clair mais on a choisi l'oxygène et l'hydrogène et donc le sucre et le silicium oua le silicium est ce que nous avons beaucoup d'atomies pour les exercices nous allons acheter le modèle de carbone est une boule noire l'hydrogène c'est une boule blanche l'oxygène c'est une boule rouge le chlore c'est une boule verte soufre c'est une boule jaune d'accord ou l'azote boule bleu c'est bien il y a le constituant de l'atome aï l'atome si il n'est pas un noyau central autour duquel il y a des électrons qui tournent autour de ce noyau aïdèr qu'il qui m'a choufnèr n'a choufnèr n'a choufnèr fin ne vient voilà le modèle d'un an honi en noyau d'accord ouhouni les électrons et li kawounoum baad un nuyaj et t'sama un nuyaj électronique donc la matière non électrisée et électrisée est électriquement neutre donc l'atome qui la constitue est aussi électriquement neutre cavel koul t'an choufoum baad donc l'atome est constitué par une partie centrale t'sama noyau d'accord autour duquel tournent des électrons t'an choufou ful vidiou jay koul wahda wou chargj mtaha wadda pozitif wou parti négatif wouj magnetha kelmeth électriquement neutre voilà merci pour votre attention et à la vidiou prochaine aslema marahbabi kounis koul fi vidiou jdida sur lycena.n donc si kamlu fi darsena donc choufnè fi darsena fi vidiou l'i faite l'atome et l'illusion simple choufnè définition ta l'atome l'ihia la plus petite particule ou quonna annu l'atome randha des symboles d'accord choufnè annu matala le carbone c'est le modèle mté ou une boule noire l'hydrogène blanche l'oxygène une boule rouge d'accord ou a hne méchi mais choufnè zada constituant de l'atome dina fi habchin kamluha tawa ma bravna donc constituant de l'atome l'atome n'échmet kaouna choufou n'échmet kaouna hana l'atome l'atome n'échmet kaouna min noyou ou l'électron ki dourou an noyou d'accord l'atome n'échmet kaouna min noyou centrale autour duquel gravide des électrons n'échmet kaouna min noyou y dourou alih les électrons voilà donc noyou ha houa et l'électronique qui est le positionnée qui est le plus élektronique qui est le plus éclair est clair bien je crois à l'atome on va voir le charge de l'atome je crois que le charge de l'atome la matière qui est non électrisée est électriquement neutre qu'est ce qui veut dire qu'elle est électriquement neutre tout simplement c'est la qu'elle appelle charge est égal à 0 coulant donc la charge de l'atome est 0 est clair l'atome est nul C'est clair. Donc l'atome qui la constitue est aussi électriquement neutre. Donc l'atome est chargé positivement, appelé noyau, autour duquel gravitent les électrons qui sont chargés négativement. C'est clair. Donc l'atome, c'est tout neutre, c'est clair. Donc l'atome, c'est tout neutre, c'est clair. Donc l'atome, c'est clair. Donc le noyau, le noyau renferme deux types de particules, les protons et les neutrons. C'est clair. Donc c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La charge de proton E, c'est clair. C'est clair. Il est positif. Donc la charge de proton E, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La charge de proton E, c'est clair. Donc la charge de proton E, c'est clair. La charge de proton E, c'est clair. Donc la charge de proton E est positif. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La charge de proton E est positif. Donc la charge de proton E est positif. 27 kg. Le proton, la masse de l'électron, c'est 1,6 10 à la puissance moins 27 kg. Le noyau est-ce qu'on a fait ? L'électron, bien sûr, il y a l'atome neutre. Le noyau est positif. Donc les électrons ne sont pas négatifs. C'est clair ? La masse de l'électron, c'est 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. C'est clair. La masse de proton, c'est 10 à la puissance moins 27. La masse d'électron, c'est 10 à la puissance 4. Donc la masse de proton, c'est la plus grande de la masse d'électrons. Et l'atome, comment est-ce qu'on a fait ? C'est de la proton et d'électrons. Donc ici, on peut dire que la masse du noyau est plus grande de la masse d'électrons. Donc la masse d'électrons, c'est presque la masse du noyau. Donc là, on va dire que la masse d'électrons est plus grande de la masse d'électrons. C'est plus facile. La masse de l'atome est plus grande de la masse d'électrons. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Il faut savoir que la masse d'électrons est plus grande de la masse d'électrons. Très bien. Donc, on a dit que l'atome est neutre. Qu'est-ce que c'est ? C'est 10. C'est 10. Il y a des électrons négatifs et des protons positifs. Il faut dire que le nombre de protons est le nombre d'électrons. C'est clair. Quand il y a des protons, il y a des électrons. Il y a des 10 protons, il y a des 10 électrons. Il y a des 20 protons, il y a des 20 électrons. C'est clair. Encore une chose. Dans la vidéo, on va voir le nuage électronique. Le nuage électronique est l'ensemble des positions successives des électrons au cours de son mouvement. Il y a des nuages électroniques. Il y a des déplacements des électrons. Ou il y a des électrons qui se réjouent autour du nuage électronique. C'est clair. Et c'est la définition du nuage électronique. Voilà. Nous avons vu le nuage électronique. Dans la vidéo, on va voir les ions simples et les ions. Voilà. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Bonjour! Sur les 11.1. Les élèves de 1ère année. Nous avons commencé notre duallysatomes et les ions simples. Nous avons vu l'atome. Nous avons vu ce qu'il y a des noyaux. Nous avons vu l'atome. Nous avons vu l'atome. Nous avons vu que l'atome est un massif du nuage. Nous avons vu l'atome électronique. Nous avons vu que l'atome est neutre. Nous avons vu qu'un protégin de l'électron. Les protons sont positifs, les neutrons et les électrons sont négatifs Mais je vais commencer par les ayants simples et voir ce qui veut dire qu'un ayant simple En fait, l'atome et les noyaux, nous l'avons vu dans le 9ème L'ayant simple, c'est une chose très grande Donc, lorsque l'atome gagne ou perd plusieurs électrons, il s'est transformé en ayant simple Ce qui veut dire que l'atome, il y a des électrons qui sont restés sur les noyaux L'atome s'est transformé en ayant simple, il s'est transformé en ayant simple Il s'est transformé en ayant simple, c'est clair ? Donc, si l'atome perd un ou plusieurs électrons, il donne un ayant simple chargé positivement Si elle gagne, il s'est transformé en ayant simple chargé negativement, il s'est transformé en ayant Il s'est transformé en ayant simple chargé positivement Il s'est transformé en ayant simple chargé positivement C'est clair ? C'est clair ? On peut en mettre plus en plus. Pourquoi ? Parce que la chasseur est la chasseur électron. La chasseur électron est chargée négativement. Donc la chasseur est négative. Nous allons voir si elle gagne. Si elle gagne un électron, on va changer de chose qui s'appelle Anion. C'est clair ? On va changer x moins. 2 électrons. On va changer x 2 moins. 3 électrons qui s'appelle x 3 moins. C'est clair. C'est clair. C'est clair et elle va changer de chose à négative. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La chasseur le changement et la chasseur évoqué. C'est clair, c'est clair. C'est clair, car nous nous avons suivi. La chasseur est clair. C'est clair. Une ou plusieurs électrons qui s'appelle Anion. Le symbole, un ayant simple représenté par le symbole de l'atome correspondant en montant sa charge électrique en haut à droite du symbole. Alors donc, on va voir la situation. Par exemple, l'hydrogen, qu'est ce symbole d'hydrogen? On a dit H. Vous voyez qu'avant le temps d'être attom, il a une cueste. Il a pire un era de l'atome ou de 0, c'est quoi la m'a pas des feuilles ou de 0 ? C'était un peu à l'atome ou de 0, donc on a pire. Ce qui est de faire ? Il s'agit de H+. C'est clair, il s'agit de H ou de H+. Ce n'est pas d'oxygen ? L'oxygen est le symbol O. Vous voyez ici que il a 8. Qu'est-ce qui est ? Ou 10. Donc, il s'agit de 40. C'est bien, il s'agit de 80 ou de 10. 40. Et c'est pourquoi ? Il gagne. Il a 22. C'est clair ? Il a 17. C'est ou d'autre ? C'est ou d'autre ? C'est ou d'autre ? C'est ou d'autre ? Donc, il gagne. Qu'est-ce qui est ? Il a 77. Ou d'autre ? C'est ou d'autre ? C'est ou d'autre ? mou c'est clair il n'y a la n'a mischi ou le kweevre le kweevre hua se ue chouf sa 20 ou la 28 ou la 29 ou la 27 donc c'est donc il paire houni zada il paire ben hana khsar kaba wala ismus et ue plus wahana khsar kapti ou c'est plus. On va marcher sur le sodium. On est l'asso deum, il est l'asso deum. Na. Il était à 11 ou 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est l'asso deum. Il est l'asso deum. Il est l'asso deum. Il est l'asso deum. Il était à N A. On va marcher sur le feu. Le feu est F E. Il est l'asso deum. Il avait 24 ou 23. C'était existent depuisant la rapage. 5 à L. Il est l'asso deum. Il était 13 ou 10. Mais c'est-ce qui est ce qu'on a électorale sur l'électron 2. A l 3 plus né. Pour le 0, le 0, est-ce qui a été 16 ou 18. J'ai été rebâché, il borrow, juste qu'il faut que tu pour la mer de 10 ans. Ou le 1, 2 mois. Voilà. Donc nous retourons à récap. l'atome qui t'exploit un ou plusieurs électrons, qui t'exploit l'ion, l'ion qui s'appelle le cation, qui s'apporte le chargé positifment, et qui s'apporte le chargé négatif. Voilà ! Donc, nous avons terminé la série d'exercices de nous dans la vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.